Nous sommes en 1945. Louis Jouvet est de retour à Paris après une tournée de 4 ans en Amérique latine. Tournée pleine de dangers, au cours de laquelle il perd tous ses décors dans un incendie à Buenos Aires et le contenu d'un de ses camions dans la cordillère des Andes. A Santiago du Chili meurt le comédien Romain Bouquet. Au retour, plusieurs comédiens ont quitté la troupe. A Paris, Jouvet repart à zéro et monte la dernière pièce de Giraudoux qui vient de mourir. Par manque d'argent, il lance un appel au public via le Figaro pour récupérer dans les greniers de vieux vêtements de femmes. Même en mauvais état, ça n'a aucune importance, au contraire, dit l'annonce. C'est à ce moment-là que Paul Riégère, apprenti comédien, rencontre Louis Jouvet. C'est la première photo d'une répétition, la première répétition, même la lecture de la folle de Chaillot de Jean Giraudoux. Alors sur cette photo, tu as Madame Moreno, tu as Monique Mélinan, tu as Mayane, tu as toute la troupe, beaucoup de jeunes comédiens là, d'Allemagne, Echeverry, Mauclair, Fred Capelle, Lucien Barjon, Riquier, etc. Et moi je suis là, et c'est le hasard qui fait les choses. Je me trouve juste au sud de Raymond. Et c'est grâce à Raymond, en grande partie, que je suis rentré dans la troupe de M. Jouvet. Elle vivait, je précise, avec Blaise Sandra. Et rentrée de la Martinique, quand le patron avait terminé sa tournée en Amérique du Sud, elle s'était inquiétée de moi auprès de ma mère, qui lui avait montré des photos de théâtre que j'avais jouées au stalag. Et elle en avait parlé à Jouvet, c'est comme ça qu'il m'a reçu. J'étais venu avec mes photos, il les a regardées, et je dois dire honnêtement que c'était d'une certaine qualité au point de vue décor, costume. Et tout ce que nous avons fait était du travail de professionnel. Autriche, 1941. Stalag d'Isseta. Paul, qui a alors 22 ans, a été fait prisonnier avec son bataillon. La Convention de Genève prévoit que les prisonniers de guerre ont le droit de monter des spectacles au sein du stalag. Paul aborde le théâtre, mais aussi le musical. Il a la chance d'y rencontrer des musiciens professionnels, qui entre autres l'initient au jazz. A travers des dizaines de rôles, il se découvre une vocation de comédien. Paul passera quatre ans en captivité. Ça, c'est les premières pièces de théâtre qu'on a pu monter. C'est mon copain Victor Béard, qui avait eu l'idée de monter Topaz. Et on a monté Altitude 3002, parce qu'on avait le texte. Et en plus, Bernard Blier avait vécu avec nous quelques mois, jusqu'en mars 1941. Lui, il l'avait créée à Paris, cette pièce. Comme j'étais devenu copain avec lui, je m'étais distribué son rôle dans Altitude 3002. C'est moi qui l'ai monté, celui-là, un spectacle classique. On jouait, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, avec mon copain Gevray et Pierre Belot, qui jouait la dame. Parce qu'il faut bien, vous compreniez, qu'il n'y avait pas une dame, il n'y avait pas une femme dans les personnages avec des robes. Tous étaient des copains de captivité. Et il y en a, ça faisait curieux de les voir. Et il y avait un coiffeur qui décolorait les cheveux, et quand il se promenait dans le camp, après, ça faisait un peu drôle. Et vraiment, il y en a qui pouvaient donner le change. Bon, alors ça, c'est Domino. Là, j'ai fait la mise en scène et je me suis distribué Domino aussi. Et Domino, ça m'a fait rire, parce que je l'ai montré au patron, cet album. J'ai dit, monsieur, je me fais distribuer votre rôle, là-dedans. Alors ça, j'ai fait rigoler un peu. Alors il a regardé ça, et puis il m'a dit, ah, c'est intéressant, Giraudot, tu connais ? J'ai dit, non, je ne connais pas. Je ne connais pas, mais Molière, oui, monsieur, j'ai lu tout Molière. Au Stalac, j'avais tout lu. Et c'est à la suite de ça, il a fait, ah, bon, ben dis-donc, je monte une pièce, La folle de Chaillot, de Jean Giraudot, deux répliques, ça marche ? J'ai dit, oui, ça marche. Et c'est là que j'ai commencé, le lendemain, la lecture avec Marguerite Morineau, Félix Soudard, Boris Lagrenet, tous les autres. J'avais donc mes deux répliques. Puis en cours de représentation, vers la cinquantième, le gars qui jouait le jeune premier a eu la scarlatine. Il était sur le flanc pendant 40 jours. Ce qui fait que, comme nous nous oublions tous les uns les autres, je suis arrivé, moi qui doublais le sergent de ville, à avoir la chance d'avoir un rôle. Vous vous rendez compte ? Sur la scène du théâtre de l'Athénée, je démarrais avec un rôle. C'est ainsi qu'un jeune acteur découvre les auteurs contemporains, parmi lesquels Jean Giraudot, auteur fétiche et interlocuteur privilégié de Louis Jouvet. Je pense qu'entre Giraudot et le patron, il y avait une amitié profonde. Le patron s'attachait beaucoup au langage de Giraudot. Et ne serait-ce que dans sa manière de nous indiquer, de nous diriger pour la folle de Chaillot, pour Ondine, le langage était différent. Dans Ondine, c'était le côté comte allemand, tandis que la folle de Chaillot, c'était beaucoup plus quotidien. Et en tout cas, jamais le côté déclamatoire. Contrairement à Claudel, quand on a joué l'annonce faite à Marie, où là, l'écriture demandait une autre manière de lire le texte. Grâce au travail sur la respiration des phrases, Jouvet a donné de l'école des femmes une version fidèle à la tradition de la farce et en même temps moderne, notamment dans la diction des vers. Comme il faut devant lui que je me mortifie ! Quelle peine a caché mon déplaisir cuisant ! Quoi, pour une innocente, un esprit si présent ! Et la fin d'être-t-elle à mes yeux, la traîtresse, où le diable, à son âme, a soufflé cette adresse ? Enfin me voilà mort par ce funeste écrit. Je vois qu'il a le traître, empaumé son esprit, qu'à ma suppression, il s'est ancré chez elle, et c'est mon désespoir et ma peine mortelle. Je souffre doublement dans le vol de son cœur, et l'amour y pratit aussi bien que l'honneur. J'enrage de trouver cette place usurpée, et j'enrage de voir ma prudence trompée. Bien sûr, il lui arrivait d'épuquer des crises. Enfin, des crises. Tu sais, c'est la fameuse histoire de Don Juan, ça. Moi, au premier acte, je faisais de la figuration derrière avec Riquier et Monod, mes deux copains aussi. Et puis, au bout d'un mois, un mois et demi, quand je jouais, je ne sais plus, quoi. Il me dit, tu écoutes bien, toi, ce que je fais au premier acte ? Je dis, ben oui, tu ne fous rien, dans le fond. Il me dit, ben non, je sais pas. Alors écoute-moi, et puis, à la fin du premier acte, à partir de demain, tu me donneras une note. Tu jugeras mon interprétation. Alors, je lui dis, oh non, ça, non, patron, je ne vais pas jouer au con, moi, c'est pas la peine. Comment tu refuses ? Tu m'as dit que tu me dirais toujours franchement ce que tu penses. J'ai dit, ben oui, mais là, vous vous rendez compte, moi, 27, 28 ans, puis vous, le patron, tu vas le faire, oui, connard ? Bon, alors, je dis, bon, vous y tenez ? Oui, mais bon, ben... Et puis, il dit, Monod, tu es à côté de lui, et ben, tu confirmeras ou t'infirmeras la note. Et à partir du lendemain, j'ai commencé à lui donner des notes. Et ça a varié entre 14 et 18, en général, quoi. Et puis, un jour, on sort de scène à la fin du 1, et il me dit, alors ? Et je lui dis, 4. Alors, il me dit, quoi ? 4, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a eu ? Je lui dis, ben, je ne sais pas, moi. Enfin, il y avait un gars qui se promenait en scène, qui, si Jouvet avait été là, il aurait pu sauver, mais il n'était pas là. Et puis, c'était un acteur qui ne respectait même pas la mise en scène d'un monsieur Jouvet. Alors, pas cher, quoi, 4. Alors, il se tourne vers Monod, et Monod était emmerdé parce qu'il ne pouvait pas... Et c'est vrai qu'il n'avait pas été bien, il devait être fatigué, je vois. Et je lui dis, ben, oui, pas beaucoup. Bon, alors, tu penses, ça a fait le tour du théâtre, cette histoire-là. Et quand on avait fini la pièce et que j'étais me démaquillé, pendant que je me rhabillais, on entend dans le micro d'ordre, dans le théâtre, Paul Riégère a demandé à la loge du patron. Ah ! Alors, je finis de m'habiller, je sors, toutes les portes s'ouvraient des loges et mes copains, « Ah, Popole, ça va être ta fête ! » Alors, il m'a dit, « Oh, bon courage, mon vieux ! » Et là, bon, puis je suis arrivé là-haut, alors il a commencé à m'incendier, parce que, tu comprends, quand tu dis, « Monsieur, voilà, monsieur, votre père ! » Comme si tu disais, « Je vous présente un représentant d'aspirateur ! » « Voilà une dame voilée qui vient vous parler ! » « Tu ne l'as jamais vue, cette dame, tu comprends ? » « Elle arrive chez moi, tu me dis, « Voilà une dame voilée qui vient vous parler ! » » Et il parle tout seul, comme ça, pendant trois minutes, il en met un bon coup. Et moi, la colère me montait, je commençais à transpirer, et au moment où il a pris une inspiration, je dis, « Eh ben, ce n'est pas vrai ! » « Tout ce que vous dites, ce n'est pas vrai ! » « Moi, j'ai fait mon boulot, mais ce n'est pas moi qui ai foutu l'ac par terre aujourd'hui ! » « Vous êtes fâchés comme un môme à qui on a foutu une mauvaise note ! » « Je t'emmerde, connard ! » « Oh là, ça monte, ça monte, ça monte le temps ! » Puis tout d'un coup, il y a eu un grand temps entre nous deux, on était là, il dit, « Eh, on a l'air cons, hein ! » C'est une anecdote. Mais qui fait comprendre le personnage, quand je vous dis le côté humain, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de tauliers qui auraient accepté ça. On imagine facilement à quel point Jouvet détestait toute marque de condescendance. Il fuyait les hommages officiels et les mondanités. Il partageait son temps entre un travail assidu au théâtre avec son équipe et ses cours au conservatoire. Quant au moment de solitude, il les passait à lire, réfléchir et écrire sur le théâtre. Par exemple, je sais qu'il avait horreur qu'on l'appelle maître. Tandis que patron, ça levait un côté comme un artisan, patron d'un atelier. Je pense que c'est comme ça qu'il l'enviageait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il avait cette facilité de contact avec tout le monde. Évidemment, dans une ambassade, quand l'ambassadeur l'appelait maître, il ne pouvait pas l'envoyer sur le tas comme il le faisait, et d'autres. J'ai voyagé beaucoup grâce à lui. Évidemment, nous étions envoyés par le président de la République de l'époque, c'est M. Vincent Auriol, qui disait, alors, mon cher Louis, vous allez représenter la France, et c'est vous qui allez partir. Et alors, c'est pour ça que nous partions, je dois dire honnêtement, pardon, mes camarades du français, nous partions avant eux pour renouer les relations plus ou moins diplomatiques et artistiques. Il était reçu comme l'ambassadeur du Théâtre de France. Là, c'est à Édimbourg, en 1947. C'était l'inauguration du Festival d'Édimbourg qui est devenu un festival théâtral très important en Europe. Mais nous étions les premiers invités avec M. Jouvet, bien entendu. Photo prise sur le Providence. Le paquebot que nous avons pris pour aller en Égypte, nous sommes partis de Marseille, toute la troupe pour Alexandrie. Voilà, c'est la première partie du voyage sur le bateau. Là, nous sommes sur le pont, tu vois, il y a quelques personnes de la troupe autour du patron. Je crois que c'est au moment où nous traversions le détroit de Messines. et le commandant nous avait dit la veille, il va falloir se lever de bonne heure, mes enfants, parce qu'il y a un très beau lever de soleil sur le Stromboli. Alors, nous étions tous là, etc. et on regardait et on regardait ce qu'on lit. Là, c'était un peu après, effectivement, il y avait les couleurs du lever du soleil sur la mer sur le détroit et nous étions là. T'as vu ça ? C'est bon, parce que c'est bon, etc. Et le patron ne disait pas un mot et puis, tout d'un coup, une fois qu'on a tous dit nos petites choses, il dit, ouais, tout ça, c'est bien gentil, mais moi, avec trois projecteurs et deux fluoress, je vous fais la même chose sur scène. Voilà, tu vois, n'importe quoi, il ramenait tout au théâtre. photo à l'arrivée à Alexandrie, prise par un, je pense que c'était un reporter qui était venu du Caire, c'est la photo centrale du patron avec, en amorce, le directeur de l'Opéra du Caire. Descente du bateau, Léo Lapara, le patron, le directeur de l'Opéra du Caire et Dominique Blanchard, juste après la descente du bateau. Au cours des tournées, évidemment, la personnalité du patron était connue partout, partout, dans tous les pays. Et quand on est arrivé en Égypte, on a fait un petit arrêt à ce qu'on appelait l'auberge du désert entre Alexandrie et le Caire. Ça a été le premier pas en Égypte. Et les journalistes du Caire n'avaient pas fait tout le trajet jusqu'à Alexandrie, ils étaient venus simplement à cette auberge du désert. Alors, ils étaient assez nombreux et nous, on déjeunait tous à la grande table. Le patron se lève et à ce moment-là, c'était le bloc autour de lui. Je dis au copain, au bout de dix minutes, je dis, je vois qu'il s'emmerde. Je vois qu'il n'est pas à l'aise, il s'emmerde. Il faut faire quelque chose, les gars. Alors, je suis approché, je fendais la foule discrètement, pardon madame, pardon monsieur, excusez-moi, patron, je dois vous rappeler qu'il faut absolument qu'on se voit dans dix minutes ou plus tard parce que vous avez des choses à me dire en ce qui concerne la représentation d'après-demain. Oh, très juste, très juste, excusez-moi, regardez. Et il m'a dit, ordinate, c'est formidable, tu vas faire ça à chaque fois. À chaque fois qu'on était dans une réunion où il s'emmerdait, il me regardait, il faisait... hop, j'arrivais et je remettais mon petit monument. Du 7 mars au 30 avril 48, la troupe de Jouvet sillonne l'Egypte. Elle emporte avec elle les décors et les costumes de quatre pièces. L'école des femmes et dont Juan de Molière, Ondine de Giraudoux et Knoque de Jules Romain. Mais elle y donnera aussi l'Apollon de Marsac de Giraudoux, la folle journée des mille masots et la coupe enchantée de La Fontaine et Chambélie. C'est dire l'importance de cette entreprise. Là, c'est, je crois, devant le musée du Caire. Il y a Suzanne Courtal, il y a Vanda, il y a Michel Etcheverry et sa femme et Georges Riquier, camarade qui a fait une bonne carrière après la mort du patron au PNP. C'était un jour de relâche. Nous avions un jour de relâche. Nous avions une pièce différente par semaine. On est donc resté près de cinq semaines au Caire et après, on a refait les mêmes séries de spectacles à l'Alexandrie. Et ça, c'est sur le Nil. Nous avions fait une petite excursion en bateau avec un Égyptien très sympa qui avait un yacht. et sur l'arrière du bateau, il y avait mon camarade Etcheverry, sa femme et Jacques Monodau. Après dix semaines en Égypte, nous avons pris un cargo mixte pour nous mener en Italie. Quand on est arrivé à Naples, il tombait des cordes. je peux le dire, on n'est pas dans un théâtre. Il tombait des cordes, trempé. On est à ce moment-là. On nous a pris en quart pour le chemin de Rome. Ceci, c'est une des photos, je crois, prises à Bologne. Mais pour vous dire que le quart, c'était le plus luxueux, je dis d'Europe, mais je crois que c'est au monde quand même parce qu'il y avait des vataires, il y avait une hôtesse et il y avait un bar. On a commencé à arpenter l'Italie. Alors, on a donné quelques spectacles, je crois, cinq par ville, mais là, que l'école des femmes. On avait supprimé les autres spectacles parce qu'avec les décors, c'était impossible de les installer. On a donc joué à Rome, Florence, Venise, Turin, Milan. C'est donc l'école des femmes que Jouvé a choisi pour représenter le théâtre français durant le printemps 48 à travers l'Italie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Autriche et l'Allemagne. Nous disions pas mal de bêtises dans le fond du cas. Nous étions avec mon camarade Mauclair et Cheveri, tout ça. Et de temps en temps, il y en a un qui lançait une petite histoire du genre « Et qu'est-ce qu'elle devient ? » En jouant les vieux, « Qu'est-ce qu'elle devient ? » La petite Blanchard. Eh bien, il y en a qui « Oh, tu sais, maintenant, il fait toujours de la synchro ! » « Oh, et Cheveri ! » « Oh, il y a longtemps qu'il est mort ! » Et tout d'un coup, on entend les vogales, merde, on m'emmerdait, quoi ! Il avait horreur quand on parle de ce qui se passerait plus tard et des gens âgés. Cette photo doit être prise sur le trajet, je pense que c'est à Bologne, quelque chose comme ça, avec Fernand René, qui était un comédien que je trouvais vieux à ce moment-là. Moi, j'avais 28 ans, lui, il en avait plus de 70. dans Don Juan, il avait cherché un Sganarelle et il a été voir un acteur qui jouait une pièce à ce moment-là à Paris quand le diable y serait, il s'appelait Fernand René. C'était un homme qui faisait des théâtres périphériques de l'époque et il gagnait 1000 francs or par jour, autant que Sarah Bernard à jouer des pièces du genre le train de 8h47 et il avait parlé d'un titre, je ne suis pas sûr qui l'ait joué, mais ça s'appelait Un wagon de queue en folie. C'est pour vous dire que cet homme ne connaissait rien au théâtre classique. Son physique l'intéressait, c'était un petit bonhomme nerveux et c'était un bon comédien. Donc le patron faisait venir Fernand dans son bureau et lui détaillait les phrases de Molière, le texte de Molière. Cet homme est donc resté pendant deux mois à venir deux, trois, quatre fois par semaine pendant quelque temps dans le bureau du patron. Mais le soir, il restait dans le théâtre. Il a joué le ganarelle de Donjant, il a fait un tabac le jour de la Générale, il pleurait cet homme. Et après, le patron s'en est occupé tout le temps. Il l'a pris dans chaque pièce. Il lui a fait jouer du Giraudoux, il a joué dans Ondine, il a joué dans l'Apollon de Bélac et toutes les tournées et tout. Et quand il a eu un pépin familial, Fernand, sa femme est morte. Le patron ne l'a pas laissé rentrer chez lui. Il a pris Fernand à la sortie du cimetière et il l'a emmené chez lui, qu'est Louis Blériot. et comme c'était la période de vacances. Après, il l'a emmené en vacances. Jouvet gardait toujours le souci de l'humain, quelles que soient les circonstances, privées ou professionnelles. Alors ça, c'est la deuxième tournée qu'on a faite en 1950. Nous avons commencé, je crois, par l'AE, qui avait été très bombardé pendant la guerre. Et on est arrivé dans le théâtre, tout était blanc, avec du carrelage blanc par terre et tout. Il n'est pas trop fait. C'est pas un guignol, c'est une piscine. Voilà. Enfin, on ne jouait que l'école des femmes. où la molle faisait une espèce de figuration intelligente. Et, au rappel, je me trouvais à l'extrême droite du côté jardin. Et à chacun, il donne un bouquet de fleurs à tout le monde. Même moi, j'ai eu droit à un petit bouquet de fleurs. Rien, je voulais. Rien. Alors, on se regardait, nous, on était un peu gênés. Nos petits bouquets, lui, rien. Et, du côté court, rentrent les deux assesseurs avec une couronne de laurier. Une couronne grande comme ça. Et il regarde, il fait trop tôt, les gars. Jusqu'à la fin de sa vie, Jouvet assumera comme une priorité absolue son rôle de patron. Il fera vivre son théâtre et surtout ses comédiens. Il ne faut pas oublier qu'il était directeur de théâtre, qu'il avait une troupe. Et la troupe, nous étions quand même une douzaine à être pratiquement employés à l'année. C'est-à-dire qu'on était payés dix mois sur douze. Même quand on ne jouait pas dans un des spectacles. C'était l'entretien d'une troupe. Le cinéma aidait le patron à subvenir aux besoins de toutes ses troupes à payer des salaires et tout. Et l'entretien du théâtre, il n'était pas le seul patron au théâtre. Il y avait un conseil d'administration. Et je me souviens d'un jour où on attendait sur les banquettes à Moneskine du théâtre de l'Athénée. Et il est arrivé avec un sourire. Il souriait souvent. Mais là, il était... On sentait qu'il était très joyeux. Il dit « Eh ben, ça y est, je suis majoritaire au conseil d'administration, les petits gars, je vais pouvoir faire ce que je veux. » Quand même, il ne faut pas oublier que c'est grâce au cinéma qu'une partie du public venait le voir. On lui a proposé l'administration de la commune française. Je crois deux fois. Mais il a refusé. Il a trouvé, il a trouvé, je pense, que la charge administrative du français avec tout ce que ça comporte l'aurait contraint à ne pas faire ce qu'il voulait. Il n'aurait pas pu prendre toute la troupe. Parce que quand on lui a proposé, il fallait qu'il prenne la troupe du français. Donc, se séparer de la sienne. Et je crois que ça a joué. Mais l'amitié, ça, comme il l'avait pour Christian Bérard, comme il l'avait pour Camille Demangeat qui était son scénographe, comme il l'avait pour d'autres personnes, ça, c'est le côté humain toujours qui revient là, que ce soit les machinots, c'est ça. Le bonhomme était comme ça. Musique Sous-titrage MFP.